Chers amis, bonjour, c'est Noël, l'occasion d'offrir des jouets aux enfants. Et comme vous le savez, je suis un cardiologue, on m'appelle aussi Einstein, en se basant sur le fonctionnement de la physiologie cardiaque, contraction, décontraction, systole, diastole. Eh bien, voici le bateau pop-pop. Sur YouTube, les gens se sont arrachés les cheveux pour expliquer le mécanisme de fonctionnement de ce bateau vraiment de génie. Il fallait vraiment y penser. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. En fait, vous allez voir l'explication. Si vous avez des questions, merci de me demander. Donc, on produit un courant pulsatile au niveau de tout petit tuyau derrière le bateau qui éjecte l'eau et le bateau avance. Action, réaction, cause, conséquence, action, réaction. C'est le même principe dans les fusées, mais ça c'est de l'eau et de la chaleur. Vous allez voir. Tu l'as filmé ? Tu filmes, là ? Bon, alors, tu me vois, là ? Ça y est, c'est parti la vidéo. Deux loin, tu verras les deux. C'est parti. Oui ? Chers amis, bonjour. Je me suis inspiré du fonctionnement de la pompe cardiaque pour vous expliquer le fonctionnement de ce bateau qui s'appelle Bobop. Voilà. Ici, il y a un petit réservoir. Ici, il y a une sorte de plaque qu'on trouve dans les bouteilles de Coca-Cola. Vous voyez ? La tôle, quoi. Alors, le principe est le suivant. Tu remplis ça à dos et on met le feu. Ici, un petit peu de bougie. Donc, le métal, le réservoir va se détendre un peu avec la chaleur et il va aspirer de l'eau. C'est le remplissage. Mais comme l'eau est froide, le réservoir, il va se contracter. Il va expulser l'eau. Donc, ça fait un courant pulsatile. Voilà. Ça, c'est un moteur inspiré du cœur. Et regardez ce que ça donne maintenant. Voilà. Vous voyez que la plaque métallique, ici, là, vous voyez comment elle bouge. En fait, elle se remplit et elle se vide. Et l'eau est éjectée par derrière. Là, elle est ralentie parce que c'est l'eau froide qui est arrivée. La plaque, vous voyez comment elle bouge, là ? Hop. Et en fait, le cœur de colibri, il fonctionne comme ça. On produit un courant pulsatile. Vous voyez ? Et voilà. C'est l'eau froide. Voilà. Vous pouvez commander ce bateau Pop-Up Boat sur Amazon. Vous tapez Pop-Up Boat sur Amazon. Ça coûte une dizaine d'euros. Et vraiment, les enfants sont hypnotisés avec ça. Et vous voyez comment la membrane de tôle de la bouteille de Coca-Cola, il monte et il descend. Exactement, exactement comme le cœur d'un colibri. Et l'eau qui est expulsée derrière. Donc, bien sûr, la chaleur, vous savez, ça sert à quoi ? La chaleur sert à deux choses. Chauffer le réservoir, il se dilate. Et chauffer l'eau aussi. Et, bien sûr, comme l'espace est limité, bien soudé, l'eau n'a d'autre moyen que d'être expulsée. Et quand l'eau froide du bassin là, qui rentre, il est refroidi. Et c'est ce qu'il recommence. J'ai regardé sur YouTube, les gens ne savent pas comment ça fonctionne ce bateau. Ils ont inventé des théories franchement bizarres. Et c'est la seule explication donnée vraiment de la physiologie cardiologique. Il y en a même qui ont essayé d'inventer le bateau, mais ils n'ont pas compris qu'ici, il fallait une plaque de tôle très fine, comme une membrane. Je répète, c'est ce qu'on trouve dans les... dans les canettes, dans les canettes de Coca-Cola ou de bière ou tout ce que vous voulez. voilà le principe. Là, c'est l'eau froide qui est rentrée et vous avez vu que la flamme est éloignée de réservoirs, donc il ne chauffe pas. Voilà, il faut la pousser un peu. Voilà, j'ai poussé un peu la flamme et ça recommence et la contraction de la membrane recommence. Voilà, il faut bien placer la flamme. Alors, sur Amazon, on vous vend des bougies, des petites bougies pour ça. Mais moi, j'ai trouvé que l'huile, c'est mieux. Et vous prenez, vous prenez le métal et le filament, la mèche d'une... d'une bougie de cela, car vous voyez, ces petites bougies là, un euro. Hein, pardon ? C'est des veilleuses. Des veilleuses, voilà. Et donc là, la flamme, il faut la pousser. Alors, vous voyez, la flamme, il faut la pousser plutôt du côté... de l'autre côté pour qu'elle... qu'elle soit bien sous le réservoir. Voilà.